et bienvenue c'est joris je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur un sujet un questionnement qu'on pose assez souvent qui est qu'est ce qu'on a le droit aujourd'hui dans le droit actuel des durs applicables en france de pouvoir construire pour aménager sans avoir à demander obtenir une autorisation d'urbanisme allez on est parti je précise avant de me lancer que là j'utilise un support pour prendre des notes organiser tout ce que j'ai développé et ce support pour télécharger gratuitement je vous ai mis un lien donc en dessous de la vidéo qui permet de télécharger gratuitement sur mon site internet allez on est parti ce qu'il faut déjà un peu situé c'est que la plupart des opérations de construction d'aménagement en france la sont soumises à une autorisation d'urbanisme alors la plus connue c'est permis construire mais il existe aussi la déclaration prêve de travaux le permis d'aménager le permis de démolir et tout ça est encadré par le code de l'urbanisme certains articles du code d'urbanisme liste de façon exhaustive toutes les opérations soumises à l'une ou l'autre de ces autorisations d'urbanisme mais donc aujourd'hui ce qu'on va voir c'est effectivement des opérations qui ne sont pas soumis autorisation et aussi des conséquences qui sont liées à ça c'est à dire qu'il n'y a pas de déclaration à faire pour le démarrage du chantier ou la fin de chantier donc pas de déclaration de vêtements de chantier pas de d oc et pas d'attestation attestant l'achèvement et la conformité des travaux pas de da ct par ailleurs si on est sur une construction qui est soumise aujourd'hui à soit la rt 2012 soit la re 2020 donc des deux réglementations thermiques et bien là non plus pour des autorisations qui sont pas soumises d'autorisation d'urbanisme il n'y a derrière pas d'attestation à fournir aux autorités locales soit d'attestation de respect soit de la rt 2012 soit de la re 2020 alors qu'elles sont telles ces autorisations ces opérations qui sont pas soumises à autorisation d'urbanisme déjà il ya tout le cas des installations sont temporaires le cas on va dire le plus courant c'est tout ce qui va être installation construction et présente moins de trois mois sur un site sachant que il y a toujours des petites subtilités en droit des cas d'exception ce délai de trois mois il est réduit à seulement quinze jours lorsqu'on est dans certains périmètres pour être complet c'est soit dans les sites classés qui sont en cours de classement qui sont liés à la protection du paysage et de l'environnement les sites classés les périmètres des sites patrimoniaux remarquables donc c'est tout ce qui a trait à la protection du patrimoine dans les abords des monuments historiques dans les périmètres que soit le conseil municipal ou intercommunal à justifier qui nécessitait une protection particulière et donc le conseil municipal a défini un périmètre où effectivement le délai est donc réduit à quinze jours donc ça c'est un cas général voilà dans la plupart des cas maintient moins de trois mois qu'un jour donc on l'a vu dans certains secteurs on peut effectivement mettre en place cette installation cette construction sans autorisation et ici on n'a pas de seuil à respecter en termes d'emprise au sol de surface de plancher ou de hauteur de la construction mettre n'importe quoi du coup c'est à partir de cette réflexion d'offre cette règle je devrais dire sur les trois mois que certains ont eu l'idée de ce que j'appelle souvent l'astuce de la rotation que je vois beaucoup circuler sur les réseaux sociaux c'est à dire l'idée que si un site donné était constitué de plusieurs parcelles il suffirait pour ne jamais être soumis à l'autorisation d'urbanisme et si on est sur une construction qui est facilement démontable ou transportable de déplacer sur ce site de parcelles en parcelles cette construction cette installation tous les trois mois alors c'est à mon avis une lecture un peu rapide du texte de loi parce que ce que dit bien le texte de loi il emploie le terme de terrain et pas le terme de parcelles et ça tourne tout donc qu'un terrain soit constitué d'une seule parcelle ou de plusieurs ça ne change strictement rien donc cette astuce de la rotation elle ne marche pas tout simplement peu importe que vous soyez sur un terrain ayant plusieurs parcelles et que vous fassiez la rotation tous les trois mois vous êtes toujours sur le même terrain pour qu'on puisse faire marcher cette astuce de la rotation et il faudrait avoir des terrains complètement disjoint les uns des autres aucune continuité soit complètement disjoint différents endroits du territoire et que donc effectivement tous les trois mois on s'amuse à faire le déplacement de la construction de l'installation après d'un point de but pratique aux pratiques je suis pas sûr que on fasse ça très très longtemps bref alors il y a d'autres cas liés aux installations temporaires c'est la possibilité donc de pouvoir faire des installations des constructions dans une limite d'un an dès lors que c'est des constructions sont nécessaires soit au relogement d'urgence de personnes qui sont victimes d'un sinistre une catastrophe naturelle de catastrophe technologique également on peut faire des constructions installation dans une limite d'un an maximum si c'est des constructions c'est nécessaire un hébergement d'urgence de personnes migrantes en vue de leur demande d'asile sachant que toujours des cas particuliers tout ce qui est donc relogement d'urgence et bien c'est limité seulement à trois mois maximum si on est dans le périmètre de sites d'un site patrimonial remarquable dans un amort d'un monument historique ou encore dans un site classé ou qui en cours de classement un autre cas toujours lié dans des choses temporaires et des constructions des installations on va réaliser dans le cadre d'un chantier alors là dans le cas d'un chantier vous avez différents cas de figure vous avez les cas de figure de construction d'installation qui est nécessaire à la commercialisation du bâtiment qui est en train d'être construit ça ça peut être en place au maximum durant toute la durée du chantier ça peut être aussi une construction d'installation qui est nécessaire au maintien d'activités économiques ou d'équipements le temps de réaliser le chantier sachant qu'ici par contre on est limité à un an maximum pour ces constructions installation ce délai d'un an étant réduit à trois mois si on est dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable dans un abord d'un monument historique ou encore dans un site placé ou qui en cours de classement et enfin et bien une construction installation peut être mis en place sans autorisation d'urbanisme dans le cadre d'un chantier celle est nécessaire à la conduite des travaux par exemple un local technique on va rentrer des outils où on va boire qui est nécessaire à toutes les tâches administratives nécessaires au pilotage du chantier mais aussi une autre application de ça et bien c'est le cas de figure où vous assurez la conduite des travaux d'assurer ce qu'on appelle la maîtrise d'oeuvre peut-être vous réalisez intégralement les travaux vous même mais ou pas nécessairement vous faites appel à des prestataires des professionnels qui vont réaliser les opérations de construction peu importe vous assurez la maîtrise la conduite des travaux d'assurer le rôle de maîtres et maître d'oeuvre et bien donc dans ce cas de figure que ce soit sur l'opération de construction de rénovation peu importe et il se trouve que cette construction qui est en train d'être réalisé et bien c'est votre futur domicile principal est en train de construire et bien donc durant le temps des travaux à condition encore une fois que ce soit des travaux pour votre future construction domicile principal et que d'assurer donc la maîtrise d'oeuvre et bien il est possible de vous domicilier sur site dans le cas d'un habitat léger d'un habitat réversible durant le temps des travaux puisque précisément le fait d'être vivre sur site dans cet habitat réversible le temps des travaux c'est nécessaire à la conduite du chantier tout ça pour dire que on peut utiliser ce texte de loi donc précisément c'est l'article r 421 tiré 5 c du code de l'urbanisme cet aspect donc construction installation nécessaire à conduite de travaux dans pour ce cas de figure là donc précisément pour pouvoir installer un habitat réversible où on va pouvoir se domicilier tout à fait légalement le temps des travaux et je précise bien durant uniquement le temps des travaux alors ici ce qu'il faut préciser tout de suite parce que je pense que je vous vois venir derrière et bien les temps des travaux n'est pas illimité dans le temps pas utiliser ça de façon indéterminée dans le temps les travaux qu'on va réaliser des travaux soumis à une autorisation d'urbanisme et bien ne peuvent avoir lieu que durant le temps de validité de l'autorisation d'urbanisme pour toutes les autorisations d'urbanisme et bien le délai aujourd'hui il de base il est trois ans à compter du jour de délivrance par la collectivité locale donc de l'autorisation d'urbanisme trois ans qu'on peut après prolonger pendant une année supplémentaire puis encore une année supplémentaire faire la demande en mairie pour avoir ce renouvellement ce qui fait qu'on peut prolonger au maximum la durée de validité d'une autorisation d'urbanisme sur cinq ans si les travaux n'étaient pas encore terminé à la fin des de ces cinq ans bon et qu'on voulait conduire continuer chantier et bien il faut tout simplement demander une nouvelle autorisation d'urbanisme voilà et là qu'on pourra voir encore faire perdurer comme on a dit cinq ans alors autre cas de figure toujours dans les cas des installations des constructions temporaires c'est tout ce qui est installation construction qui sont nécessaires dans le cadre d'une manifestation soit culturelle soit commerciale soit touristique ou soit sportive et donc si c'est nécessaire à la conduite de cette manifestation on peut effectivement implanter construction une installation sans autorisation d'urbanisme alors dans une limite d'un an cette limite d'un an étant limité à trois mois lorsqu'on est dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable à la mort d'un monument historique ou encore un site placé ou en cours de classement voilà alors là on a bordé tout ce qui est le cas des constructions installations temporaires il ya aussi le cas de tout ce qui va être installation construction de petite taille alors c'est ce que nous précise l'article r421 tiré 2 du code de l'urbanisme tant qu'on n'est pas dans un cas particulier lié à la protection de l'environnement du patrimoine type par exemple à bord d'un monument historique en dehors de ces cas particuliers et bien effectivement c'est une construction d'installation c'est alors il ya trois critères à respecter fait moins de 12 mètres de hauteur par rapport au niveau naturel du sol à une emprise au sol qui va faire et qui va être égal ou inférieur à 5 m² et avoir une surface de plancher égal ou inférieur à 5 m² si on remplit ces trois critères là on va pouvoir effectivement l'implanter sans l'autorisation d'urbanisme et sans limite de temps autre cas de figure aussi c'est tout ce qui va être lié à une rénovation d'un bâtiment existant y compris rénovation sur des structures porteuses tant que on ne modifie ni l'apparence extérieure du bâtiment ni ce qu'on appelle la destination de l'immeuble la destination de la mot c'est l'utilisation principale et officielle du bien par exemple une destination d'habitation bâtiment la vocation c'est dit habité alors on va aussi pouvoir l'article dans la critique 421-2 prévoit aussi des cas sur les installations techniques on va installer encore une fois sans autorisation d'urbanisme on va trouver ce qui va être canalisation lignes ou câbles dès lors qu'ils sont souterrains ce qui est murs de soutènement les murs qui font moins de 2 mètres de hauteur les clôtures là pour tous les clôtures c'est sans limite de hauteur les piscines si celles ci font moins de 10 mètres carrés d'emprise au sol tout ce qui va être châssis ou serre dès lors que elles font moins de 1 mètre 80 leur point le plus haut est à moins d'un mètre 80 par rapport au niveau naturel du sol et ce sans qu'on ait de limites d'emprise au sol de surface d'emprise au sol également ce qui va être éoliennes de moins de 12 mètres de hauteur de mât par rapport au niveau naturel du sol le niveau naturel du sol jusqu'au bien jusqu'au la haute la fin du mât le point de jonction entre le mât et la nacelle de la de l'éolienne peu importe après qu'on soit sur une éolienne verticale horizontale ça ne change rien et puis aussi les parcs photovoltaïques s'ils font moins qu'une fois c'est le point le plus haut du parc photovoltaïque qui a moins d'un mètre 80 par rapport au niveau naturel du sol et aussi deuxième condition à remplir si la puissance crête du parc photovoltaïque fait est égale ou inférieure à 3 kilowatts et enfin vous avez tout ce qui est terrasses de plein pied terrasses posées sur le sur le sol pour ce qui relève des habitats légers alors là on rentre dans un domaine qui est un peu complexe mais dans les grandes lignes bon pour ce qui est des caravanes des résidences mobiles de loisirs résidences mobiles constituant l'habitat permanent des gens du voyage et aussi tout ce qui est caravanes résidences mobiles de loisirs et tout ce qui est résidences mobiles constituant l'habitat permanent des gens du voyage si on les moitié en plus de trois mois donc sur un site on est soumis à dépôt d'une déclaration préalable de travaux bon par contre si on est sur le cas de l'implantation hors d'un espace de loisirs on en parlera un peu plus tard mais hors d'un espace de loisirs donc d'une hll d'une habitation légère de loisirs ou encore de l'implantation résidence démontable constituant l'habitat permanent d'utilisateurs et bien dans ces deux cas c'est le droit commun des constructions qui s'appliquent ça veut dire quoi droit commun des constructions vers que à condition qu'on soit sur quelque chose qui fasse moins de 12 mètres de hauteur par rapport au niveau naturel du sol et bien on est donc soumis à aucune autorisation d'urbanisme et la construction fait moins de cinq mètres carrés de surface de plancher à déclaration près de travaux si on est entre 5 et 20 mètres carrés surface de plancher et à permettre de construire si on est à plus de 20 mètres carrés de surface de plancher alors dans le lien quand même une pression dans le cas des habitations légères de loisirs des hll puisqu'il ya une disposition particulière du code d'urbanisme qui prévoit que à condition qu'une hll fasse moins de 35 mètres carrés sur la face de plancher on peut l'implanter sans autorisation d'urbanisme si on est dans certains espaces de loisirs ces espaces de loisirs en question c'est quoi ce sont les prl les parcs résidentiels de loisirs condition qu'on soit sur un prl qui soit aménagé pour accueillir des hll dont les villages de vacances classés en hébergement léger dans les dépendance d'une maison familiale de vacances agréé ou encore dans un terrain de camping créé via un permis d'aménager différents types de terrain de camping et peut implanter des hll que dans des terrains de camping créés grâce à un permis d'aménager voilà pour le tableau général donc de ce qu'on va pouvoir implanter comme construction installation donc sans autorisation d'urbanisme à lier les cas soit lié à des choses temporaires sur des choses relativement de petite taille après une fois qu'on a posé tout ça ce qui est vraiment important de bien saisir c'est que ne pas être soumis pour une construction une installation autorisation d'urbanisme ça veut pas dire que eh bien on n'a pas à respecter les règles locales d'urbanisme si par exemple je suis sur une parcelle où le plan local d'urbanisme de la commune prévoit que la construction de bâtiments d'immeubles d'habitation est strictement interdite et bien peu importe que ma construction fasse moins de cinq mille carrés sur les deux planchers ou encore trois moins deux trois mois sur le terrain peu importe c'est strictement interdit point il n'y a pas de marge de négociation c'est peu importe et voilà donc tout ça pour dire que le fait que une installation une construction ne soit pas soumis à la nécessité donc de devenir une autorisation d'urbanisme ne pas dire qu'il va pas faire le pas falloir faire le job de aller regarder quelles sont les règles d'urbanisme applicables sur la parcelle où je veux faire mon projet et voir c'est effectivement le type de bâtiment que je pourrais réaliser est bien légal et bien autorisé voilà écoutez j'espère que ça vous a permis un peu de clarifier ce sujet j'essaie de le rendre accessible voilà de s'affaire synthèse finalement des dispositions diverses et variées qu'on trouve dans le code de l'urbanisme si vous voulez globalement creuser ces sujets liés aux droits de la construction j'ai plusieurs ouvrages que je propose que notre édition sur mon site internet sont liés aux droits de l'habitat autres habitants légers plus spécifiquement encore droit agricole évidemment je mets le lien dans des captifs de la vidéo on pose aussi une formation en ligne qu'on peut accéder soit en format webinaire en direct soit en accès en continu à la demande sur le droit de l'éco-construction sur un format de 7 heures un panel assez large du droit applicable en france sur l'éco-construction sur les autorisations d'urbanisme et aussi sur beaucoup d'autres points comme les normes techniques de construction je propose aussi une autre formation en ligne pareil accessible sur forme de webinaire en direct ou à la demande qui porte sur le droit des habitats légers tout un ensemble de règles qui sont spécifiques aux habitats légers en france et puis je enfin je propose une formation présentielle sur un format de trois jours donc vendredi samedi dimanche s'appelle construire son habitat écologique qui a lieu chez moi sur le département de loire atlantique évidemment je vous mets les liens vers tout ça dans le descriptif de la vidéo si vous voulez en savoir plus voilà j'espère que ce sera un peu permis de clarifier les choses c'est peut-être des points qui sont pas clairs je vous invite à les mettre poser les questions en commentaire je vous souhaite un bel épanouissement en tout cas dans vos projets et puis à très bientôt